Bonjour, c'est Fabienne pour Lyon Clubing. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer M. Guy Bardel. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos fautes ? Guy Bardel, c'est l'homme incontournable de l'hôtel-restauration. C'est une mise à disposition de personnel. Je suis un intermédiaire, un lien entre les restaurateurs qui ont besoin de personnel, et Dieu sait s'il y en a à Lyon, et puis les employés qui, eux, cherchent aussi un travail. Donc, c'est un lien. J'apporte mes services à trouver pour le restaurateur son cuisinier, son serveur, les femmes de chambre pour ceux qui ont des hôtels, des réceptionnistes, voilà. Donc, je suis un intermédiaire, un lien, un véritable réseau entre les employés et les employeurs. Alors, quel est votre parcours professionnel ? Parlez-nous du tonneau d'or, de l'abbaye de Paul Bocuse ou encore de France Service Hôtellerie ? Le tonneau d'or, après avoir fait ma formation, passé mon CAP, j'ai eu la chance de rencontrer ma femme. Elle était un peu du métier. On avait deux ou trois sous, moi aussi. Donc, on a pris un restaurant qui s'appelle le tonneau d'or. Le tonneau d'or, c'était un restaurant qui était tenu par deux mères lyonnaises. Donc, par rapport à la formation que j'avais, bien sûr, je me suis retrouvé en cuisine et il faut savoir que le tonneau d'or était un établissement où la cuisine était encore la cuisine d'autrefois où tous les matins, donc je cassais mon bois, je mettais une pelle de charbon pour faire les plats. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je dis ça aux jeunes qui viennent me voir, bon, on me prend pour un extraterrestre. Parce que, bon, aujourd'hui, c'est le côté facile, on appuie sur les boutons. Mais non, la vraie cuisine d'autrefois, authentique, c'était ça. On cassait le bois, on mettait son charbon et on faisait des plats, des odeurs. C'était une passion, c'était formidable, quoi, cette époque. Donc, j'ai tenu ce restaurant pendant quelques années où toutes les stars sont venues chez moi puisque toutes les fins de semaine, j'étais ouvert toute la nuit et je ne travaillais qu'avec le milieu artistique parce que j'étais l'ancien barman du Palais d'Hiver. Le Palais d'Hiver, c'est moi qui étais le barman dans les loges. C'est moi qui m'occupais des consommations pour toutes les stars. Et les stars du showbiz, quand ils ont su que Guy Bardel avait pris une affaire à Lyon, venaient après leur spectacle, manger chez moi puisque j'étais ouvert toute la nuit. Une année d'autre, je n'ai l'idée, je venais chez moi pour manger ton tartare, pour manger ses frites. Bon, des tas d'artistes sont venus, des acteurs de cinéma aussi, voilà. Donc, j'ai tenu cette affaire pendant quelques années. Et puis donc, après, quand on a un couple, qu'on travaille mari et femme, c'était un petit peu tendu. Donc, il arrivait une séparation, il arrivait un divorce. Et puis après, je me suis remis en question. Donc, je suis allé voir la maison Bocuse. Je me suis occupé pendant un an des événements de l'Abbaye. Tous les événements qu'il y avait à l'Abbaye, c'est moi qui m'en occupais avec eux. J'avais à l'époque créé une équipe d'extra qui s'appelait SOS Extra. Chaque fois qu'il y avait un événement chez M. Bocuse à l'Abbaye, il faut savoir, on m'appelait. Donc, je venais avec une équipe pour servir les gens. Donc, j'ai fait des soirées chez M. Bocuse extraordinaires. Et puis après ça, moi, je suis un homme de challenge, il faut que je relève des challenges. Au bout d'un temps, il faut que je passe à autre chose, j'ai envie de découvrir autre chose. Donc après, au fil des années, je me suis rendu compte de ce besoin qu'avaient les restaurateurs, de chercher du personnel, le personnel qui avait toujours des difficultés à trouver du travail. Moi, j'ai dit, il faut que je monte un cabinet de recrutement, c'est-à-dire un lien, un intermédiaire entre employé et employeur. Donc, j'ai créé dans les années 85, une société qui s'appelait France Service Oteri. J'ai eu la chance d'avoir un monsieur qui, à l'époque, dirigeait une agence intérim. Et dans cette agence intérim, il y avait des locaux qui étaient libres. Et je lui ai fait part un petit peu de mon projet. Ça serait peut-être bien, ça ne vous ennuierait pas. Si je montais, puisque ce monsieur n'avait pas l'air de connaître le monsieur de l'hôtel et de l'association, il m'a dit, écoutez, M. Bardel, moi, pas de problème, je vous donne un bureau. Vous lancez votre affaire. Donc voilà. Et France Service Hôtellerie est né en 85, à la suite de monsieur qui m'a ouvert les portes et qui m'a donné la chance de me donner un bureau et puis je me suis lancé. Donc, pendant des années, j'étais un intermédiaire, un lien entre les employés et les employeurs. Donc, j'ai lancé mon affaire. Dans la France entière. Dans la France entière, ou ailleurs, quand on dit la France. Bon, après, j'ai travaillé avec l'Australie, j'ai travaillé avec le Mexique, avec la Tunisie, avec le Maroc. Ça allait loin. À la Mamounia, j'ai placé dans l'un des plus beaux palaces au monde. J'ai placé du personnel en Tunisie. J'ai placé des gens loin de nos frontières. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que Ron Service Hôtellerie, alors ? Aujourd'hui, j'ai été obligé d'arrêter France Service Hôtellerie quand j'ai eu un petit accident. Et puis, quand je suis sorti de l'hôpital, tout le monde savait, après, quand même des gens qui n'ont pas été très gentils, qui ont été racontés que Guy Bardet était décédé. Alors, vous voyez, je suis encore là, je suis vivant. Donc, il a fallu que je dise aux médias que Guy Bardet est bien vivant. Donc, on a su que j'avais repris du service. Par l'intermédiaire des restaurateurs, ils m'ont dit, voilà, M. Bardet, ceux qui connaissaient M. Bardet et Guy, pour les autres, il dit, voilà, Guy, il faut que tu reprennes une activité à Lyon. On a vraiment besoin de toi parce qu'il n'y a personne qui est capable de nous trouver du personnel. Toi, tu as tellement un éventail tellement large, j'ai tellement d'années que j'étais là-dedans. Donc, j'ai voulu, j'ai repris du flambeau en qualité de auto-entrepreneur et j'ai créé Rhone Service Hôtellerie. C'est-à-dire, je ne m'occupe que de la région lyonnaise. Donc, tous mes amis, tous mes copains restaurateurs, depuis des années. Donc, maintenant, ma boîte s'appelle Rhone Service Hôtellerie. Donc, on a un site internet. Donc, tous les jours, il y a des offres d'emploi. Et donc, les gens regardent les offres qu'on peut leur offrir. Et puis, les employeurs qui ont besoin aussi de personnel me contactent. Alors, après une telle carrière, quelle est votre plus belle rencontre et votre meilleur souvenir ? Ben, les meilleurs souvenirs au jour d'aujourd'hui, c'est quand les gens se souviennent de moi. Donc, je redonne encore un exemple qui m'arrivait il n'y a pas très longtemps. J'étais en train de prendre un verre dans un établissement pas très loin avec un ami. Subitement, une petite tape sur l'épaule. Je me retourne et on me dit, mais vous êtes Monsieur Bardel ? Je lui dis, ben oui. Je lui dis, mais Monsieur Bardel, vous vous rappelez de moi ? Je lui dis, ben non. Mais Monsieur Bardel, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est vous qui m'avez trouvé ma première place quand je suis venu voir il y a plus de 25 ans, Monsieur Bardel. Je revenais de saison. J'étais pas rasé. J'avais les cheveux longs. J'avais un jean avec des trous et tout. Vous m'avez dit, écoute mon petit gars, viens me voir demain. Tu te ras, tu te coupes les cheveux. Tu viens, nickel. Et je te trouve un pote. Je suis venu le lendemain, Monsieur Bardel, nickel. Et vous m'avez trouvé une place, Monsieur Bardel. Je suis resté dix ans. Et aujourd'hui, j'ai acheté un hôtel-restaurant, Monsieur Bardel. Je suis content de vous voir, surtout que vous allez bien. Ben, vous êtes mon invité. Vous venez chez moi quand vous voulez. Donc voilà, ça, c'est des souvenirs extraordinaires. Des gens qui se souviennent de moi. Ça me fait des émotions. Des fois, j'ai toujours des petites larmes aux yeux. J'ai même des gens qui ont été incarcérés, qui ont fait des conneries. Que si on leur trouve un contrat de travail, on peut les libérer plus tôt. Ben, ça, c'est Guy Bardel. Ma passion, c'est de donner ce partage, leur transmettre cette passion que j'ai. Parce qu'on a un métier qui est formidable. Aujourd'hui, moi, je vois la formation que j'ai eue. J'ai une formation très due à coup de pied dans le cul. Voilà, mais aujourd'hui, les restaurateurs ont compris le respect, le respect de l'employé, le respect de l'employeur. Aujourd'hui, les patrons, ils ont bien compris qu'aujourd'hui, de la main d'oeuvre, il en faut. Il en faut de la main d'oeuvre. Il faut qu'on protège ce métier. Et je pense qu'aujourd'hui, les restaurateurs ont donné des gros moyens. Aujourd'hui, on travaille dans du luxe. Moi, dans le temps, je ne travaillais pas dans le luxe. Ben, c'était la serpillière. C'était, il fallait frotter. Donc, aujourd'hui, la plupart du temps, pour les gens qui font, par exemple, le service de solde, il n'y a plus de ménage. Aujourd'hui, les patrons, ils ont des entreprises. Bon, ben, voilà. Les serveurs, aujourd'hui, ils n'ont plus qu'à prendre les commandes. Ils n'ont plus qu'à servir les gens. Qu'est-ce qu'on demande à un serveur et à une serveuse ? Pour le bonheur du client et le bonheur du patron. Le sourire. Un cuisinier. La passion. Une belle assiette. Des jolis produits. Des jolies couleurs. C'est ça. Quand un patron, il a cet élément en cuisine. Un passionné. Des assiettes sur bien. Et une serveuse. Quel sourire. C'est le bonheur. Tout le monde. Quand on va dans un restaurant, ce qui est important, l'accueil, le sourire. Si vous allez dans un restaurant, vous vous faites la gueule, vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Même si on vous donne une belle assiette, mais vous avez un mauvais serveur. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Ma force, c'est ça. Il faut que je trouve ces deux postes. La cuisine et la salle. Il faut véritablement... Vous savez, notre métier, c'est un théâtre. C'est le rideau rouge qui s'ouvre. Et là, tous les artistes se mettent en poste. Voilà. Le serveur qui sert, le public qui fait sa cuisine. On est des artistes. On est des comédiens. Et on adore la comédie. On aime se vendre. On aime parler. Quand vous prenez une bouteille de vin, vous avez un sommelier qui va vous parler de l'amour. De vous vendre une bonne bouteille de vin qui va s'adopter avec son plat. Tout ça, ce sont des artistes qui transmettent leur métier et leur passion. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit les restaurants, quand on voit les bars, partout où on va, tous les établissements... On parle de M. Bocuse parce que M. Bocuse, c'est notre parrain, c'est notre ambassadeur. On lui doit tout à cet homme-là. Eh bien, regardez, les exemples sont flagrants. C'est toujours plein. Donc, il n'y a pas de photos. Il n'y a pas de photos. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis très content que les restaurateurs me rendent cet amour. Et que les employés aussi me rendent cet amour. Quand j'ai un papa, j'ai une maman qui m'appelle. Mais M. Bardel, ma fille a retrouvé le sourire. Mon fils a retrouvé le sourire. Vous les avez accompagnés. Vous les avez orientés. Parce que mes enfants, ils étaient tellement perdus. Vous avez su leur donner de bons conseils. Ils vous ont fait confiance. Et j'en suis content parce que ces gens, ils sont opérationnels. Alors que ces gens-là, ils auraient pu être rejetés ailleurs. Mais moi, je sais leur parler. C'est vrai. Et puis, ça, c'est ma vie. C'est ma passion. Alors, quels sont vos projets pour la suite ? Mes projets aujourd'hui, j'ai tellement, tellement. Je veux dire, Guy Bardel, c'est 30 ans d'histoire. C'est 30 000 salariés qui ont trouvé un emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est peut-être grand temps que je pense à moi. Que je pense à moi. Que je pense à mes amis. Que je puisse les amener dans ma maison de campagne. Avec mes vaches, mes chèvres. Voilà, ces odeurs. J'adore la campagne. J'adore la nature. Et j'aime bien me ressourcer. Et j'y suis tellement rarement dans cette maison de campagne que je voudrais finir ma vie là-bas. Dans la campagne. Avec tous mes amis. Et puis garder ce souvenir de tous ces milliers de gens qui m'ont croisé, qui ont trouvé un emploi grâce à moi. Moi, c'est un grand bonheur. Et aujourd'hui, je voudrais finir comme ça. Mais pour le moment, je suis encore l'homme de la situation. Exactement. Et je ne sais pas rester sans rien faire. Donc moi, il faut que je relève les challenges. Et c'est ma vie. C'est ma vie. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Guy Verdel. C'est gentil d'avoir répondu à nos questions. Avoir un charboulier. Dans les restaurants de la ville de Lyon. Vous êtes très gentil. Merci beaucoup.